Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. A 24h du mariage civil du prince Albert de Monaco avec Charlène Whitstock et à 48h avant leur mariage religieux, Franck Ferrand a choisi de nous raconter Monaco aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Du glamour, du gotha, des paillettes et quelques rumeurs, le cocktail bien connu de la principauté accompagne ce nouveau rendez-vous de la famille de Grimaldi, Antique Famille. Nous allons y revenir avec l'histoire. Nous allons vous proposer cet après-midi un avant-goût des festivités de ce week-end, avant-goût pimenté d'anecdotes historiques. Je dis nous car j'ai convié à me rejoindre deux amis pour cette avant-dernière émission de la saison. Jean Descartes qui est devenu un habitué de ce studio, il a même carrément maintenant presque ses écouteurs et puis Cyril Boulet. Et vous serez d'ailleurs tous les trois à Monaco samedi ? Oui, Cyril parmi les invités si je ne m'abuse, Jean sur le plateau de France 2 et moi sur celui de la télévision monégasque TMC. Évidemment, nous allons vous dire quelques mots de ce mariage, mais surtout, ce que je vous propose, c'est de répondre ensemble à cette question. Comment ce petit rocher de Monaco, inconnu il y a seulement deux siècles, a-t-il pu devenir un des points de mire de toute la planète ? 13h30, 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Il y a fort à parier que si l'on demandait aux gens dans la rue quelle est la différence entre Monaco et Monte-Carlo, une très grande majorité serait embarrassée pour répondre. Monte-Carlo, pour faire simple, c'est la ville neuve qui a poussé au pied du rocher de Monaco sur la côte en direction, quand on va vers la frontière italienne. Mais depuis quand cette ville est-elle sortie de terre ? Quelle est son histoire ? C'est ce qu'on va essayer de voir. En creusant un peu la question, vous découvrez là des choses passionnantes. La saga de Monte-Carlo est en effet une des aventures les plus étonnantes de la fin du XIXe siècle. Une aventure qui met en jeu un certain nombre de personnalités extraordinaires et je vais me faire un plaisir de vous les présenter naturellement. Au moment du décès du prince Régnier, là il y a six ans maintenant, les médias ont largement évoqué le boom, boom économique et financier du rocher au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais on n'a pas assez dit que l'essor de Monaco avait commencé un siècle plus tôt sous l'impulsion d'un autre prince souverain, celui-là s'appelait Charles III. Or, dites-vous bien que sans Charles III, sans la création à partir de pas grand chose, de Monte-Carlo, de ses palaces, de son casino, de son opéra, etc. Les images, ces images tellement glamour qui nous bercent depuis trois ou quatre générations auraient été bien différentes à Dieu, richesse et paillettes. La princesse Grasse aurait, s'il n'y avait pas eu toute cette aventure, elle aurait débarqué au milieu des filets de pêche. Peut-être du reste, n'aurait-elle pas débarqué du tout. Les photographes n'auraient jamais mitraillé le bal de la rose tous les ans, ils auraient dû se contenter de réjouissances folkloriques sur le petit port de Monaco. Quant au grand prix de Formule 1, on peut imaginer qu'il serait aujourd'hui une sorte de critérium cycliste. Donc bravo à Charles III et d'autant plus qu'au début de son règne, Monaco se trouvait dans une situation dramatique. Quand je dis Monaco, à l'époque c'est une principauté plus étendue qu'aujourd'hui, qui s'étend assez loin vers l'est, elle comprend notamment Roquebrune, Menton, etc. Le prédécesseur de Charles III, c'était le prince Florestan Ier. Alors là, drôle de personnage. C'était quelqu'un qui était doué pour l'aquarelle, amateur de théâtre, mais on peut dire qu'il ne manifestait aucune disposition pour la politique. Du reste, il va laisser gouverner son épouse, la princesse Caroline. À son époque, les caisses de la principauté sont carrément vides. Et pour essayer de les remplir un peu, il invente de nouvelles taxes sur les oranges et les citrons qui vont beaucoup irriter la population, au point de provoquer en 1847 de terribles émeutes. Les troupes sardes sont obligées d'intervenir. Je dis les troupes sardes parce qu'à l'époque, c'est le roi de Sardaigne qui est protecteur de Monaco. Et Florestan se sent obligé d'accorder une première constitution à son petit peuple. Néanmoins, Menton et Roquebrune vont bientôt faire sécession. Les deux villes se déclarent villes libres et indépendantes sous la protection de sa majesté le roi de Sardaigne. En gros, qu'est-ce qui reste au Grimaldi ? Il leur reste le rocher de Monaco, plus pauvre que jamais. Charles III succède donc à Florestan en 1856. Et aussitôt, assisté de sa mère qui joue un rôle très important, il se lance dans toutes sortes d'entreprises pour tenter de renflouer les fameuses caisses toujours si vides de l'établissement de bain à la distillerie de Racine d'Asphodel-Rameux. Vous voyez à peu près le succès que tout ça peut avoir. Même la première maison de jeu installée à grand bruit pourtant ne séduit pas vraiment les joueurs de la Riviera. Il faut vous dire que Monaco à cette époque est très peu, très difficilement accessible. Or, vous savez, parce qu'on en a pas mal parlé de ça ici même, qu'en 1860, le comté de Nice vote son rattachement à la France. Et Menton et Roquebrune, qui ont massivement voté pour ce rattachement, vont obliger, si l'on peut dire, le prince de Monaco à se retourner vers le nouveau protecteur, qu'est Napoléon III. Or, très peu de temps après, en 1863, arrive dans la principauté un personnage qui va tout changer. Et ce personnage, il est très célèbre, c'est bien sûr M. Blanc, François Blanc, c'est un financier originaire des Landes. M. Blanc a réussi en Allemagne à faire de la petite station de Hombourg, la rivale de Baden-Baden. Dès qu'il met un pied à Monaco, il commence à faire changer les choses. Il obtient notamment de la compagnie Paris-Lyon-Marseille, c'est la compagnie des chemins de fer PLM, de prolonger la ligne jusqu'à Monaco. Il va créer le casino et surtout le Grand Hôtel de Paris. Il fallait un grand établissement comme celui-là pour accueillir. Les riches visiteurs de la nouvelle cité flamboyante. Et très vite, on peut dire que c'est la ruée vers l'or. M. Blanc s'arrange pour faire vendre de belles villas monégasques à des personnalités parisiennes influentes, notamment au directeur du Ficaro. La publicité du rocher est dès lors assurée. Et en quelques années, on peut dire que grâce à cette société des bains de mer créée par M. Blanc, la prospérité revient. Monte-Carlo est lancé. J'allais dire ouf, nous sommes presque en terrain connu. Bonjour Jean Descartes. Bonjour. Merci beaucoup d'être des nôtres. Vous connaissez, vous, Monaco, mieux que personne. J'allais dire, on revient de loin sur le rocher. Oui, on revient de très loin. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le côté enclave géographique difficile avait beaucoup frappé Napoléon III. Et Napoléon III, c'était dit qu'il fallait, dans la tradition des rois de France comme Louis XIII, Louis XIV et même Napoléon qui avait voulu protéger le port et éventuellement s'en servir en cas de danger extérieur, il fallait donc multiplier les accès ferroviaires. Bon, ça c'est une chose. On va savoir avec le casino où se trouve Monaco. Mais il y a une astuce géniale de M. Blanc, c'est qu'il garantit aux joueurs, et je rappelle que les jeux sont interdits à Nice, il garantit aux joueurs un billet de retour gratuit dans un territoire de 50 kilomètres vers l'Italie ou la France, même s'ils ont tout perdu. Ça c'était génial parce que tout le monde vient. Il fallait y penser. François Blanc est un grand génie. Un génie. J'allais dire des affaires mais pas seulement, le génie de la politique, le génie de l'aménagement du territoire. Ce qui est formidable c'est que Charles III va donner son nom, Mont-Charles, à ce quartier. Monte-Carlo. Monte-Carlo, en disant il faut que les gens puissent venir en toute saison, donc il y a l'hiver et l'été, donc il va y avoir l'utilisation de la première thalassothérapie, on peut le dire. Et avec une autre astuce formidable, il faut que les gens ne s'ennuient pas. Passer le kiosque à musique, bon, on n'est pas à Vichy. Et c'est là où il y a l'aventure fabuleuse de Charles Garnier. Et je me permets de rappeler que l'architecte de l'Opéra de Paris, or cet Opéra de Paris était inachevé à la chute du Second Empire. Il n'est achevé qu'en 1875 et inauguré chichement parce que la Troisième République vacillante est assez fauchée. D'ailleurs, Garnier n'a même pas été invité aux places de Neu. Oui, il a dû payer sa place et il est venu avec sa femme. Et je rappelle toujours que la République avait demandé à ce que, par opposition aux fasses de scandaleux et frivoles et coquins du Second Empire, les messieurs viennent avec leurs épouses et non avec leur maîtresse. Ce qui a fait écrire aux correspondants du Times, dans ces conditions, on s'est beaucoup ennuyé. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est la société des bains de mer qui venait d'être créée, qui a prêté de l'argent à Paris, à la France, pour finir les travaux de l'Opéra Garnier de Paris. Moins de 15 ans après l'arrivée de M. Et en reconnaissance, Charles Garnier a accepté de construire un deuxième théâtre. Il est donc le seul architecte ayant donné son nom deux fois à deux opéras. la fameuse salle Garnier où aura lieu le bal et le souper samedi soir, qui a été inaugurée dans les années 1860 avec une déclamation de Mme Sarah Bernard. Alors le fils et successeur de Charles III, c'est évidemment Albert Ier. Et c'est lui qui, en 1897, peut donc, avec un faste et un éclat qui aurait été inimaginable un demi-siècle plus tôt, célébrer le 600e anniversaire de l'installation de la famille Grimaldi à Monaco. Parce que l'installation, c'est 1297. Alors, 1297, ce qui en fait la plus ancienne maison régnante d'Europe, on peut le dire. Je reviens, Franck, sur ce que vous avez dit. C'est que Monaco se dédouble avec le nom de Monte-Carlo. Et en 1966, il y a eu les cérémonies du centenaire avec le prince Régnier et la princesse Grasse, ce qui fait qu'en fait, on a 700 ans d'histoire et plus de 100 ans de mondanité, ce qui est un atout qui n'existait pas avant. Nous allons mettre les 100 ans de mondanité de côté un petit moment et revenir dans un instant sur les 700 ans d'histoire. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Avec Franck Ferrand, avec ses invités précisément aujourd'hui au cœur de l'histoire de Monaco. Et oui, et nous sommes déjà avec Jean Descartes qui connaît cette histoire multiséculaire. Alors, que s'est-il passé avec François Grimaldi en 1297 ? D'où débarque-t-il déjà ce François ? Il arrive de gêne. Il y a un grand conflit qui va diviser toute l'Europe. En résumant, c'est la querelle entre les Guelphes et les Ghiplins, c'est-à-dire entre les partisans du pape et les partisans de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et Grimaldi, lui, est avec les Guelphes. Est avec les Guelphes du côté de la papauté, ce qui explique, dans le fond, la tradition catholique de Monaco où le catholicisme est religion d'État et Charlène Wickstock a dû se convertir. En fait, c'est un roman d'Alexandre Dumas-Père. Il arrive la nuit, François Lamalice, il est déguisé en faux moine avec une épée et il s'empare de cette citadelle génoise qui existait depuis à peu près 60 ans. Dans le fond, ils ne vont plus en partir même si le rocher est repris. N'oublions pas que l'intérêt de ce port en eau profonde, calme, était connu depuis l'Antiquité. Les Phéniciens, les Romains, tout le monde aimait Monaco. Et pour retenir les gens, il faut quand même dire qu'on en avait déjà consenti quelques avantages fiscaux. Ils ne payaient pas de droits de stationnement, de charges, ce n'est pas une nouveauté. Alors, en fait, jusqu'au 15e siècle, fin 14e siècle, la situation est très difficile. La citadelle est prise. On a un opéra de Verdi là-dessus, Simon Bocanegra, où les Grimaldis ne jouent pas d'ailleurs le plus beau rôle. Et c'est une œuvre qui montre bien la lutte entre le Doge de Gênes, puisque c'est une république maritime, et les seigneurs de Monaco qui ne sont princes que sous le mandat espagnol, un protectorat espagnol. Il y a encore dans les rues de Monaco quelques inscriptions en question. C'est donc du temps de Charles Quint, si vous voulez, et jusqu'à 1641, sur la route des guerres d'Italie pour l'Espagne, il faut bien le dire, de la rivalité avec François Ier, que Monaco est un protectorat espagnol. Pour bien comprendre ce qu'est Monaco, qui est en train de s'étendre quand même au 14e, Monton, Roquebrune, tout ça fait partie du FIEF. Monaco devient indépendante officiellement du royaume de France en 1489, ça c'est Charles VIII, et il faut attendre 1614 pour que ce territoire devienne une principauté. Le premier prince de Monaco, c'est Honoré II donc. Honoré II, et en 1641, à la recommandation de Richelieu, Louis XIII va signer le traité de Péronne. Et là, c'en est fini du protectorat espagnol dont vous parliez là. C'en est fini du protectorat espagnol, c'est la France, c'est l'obédience, c'est le rayonnement et la culture française qui entrent à Monaco. Le prince de Monaco est considéré comme un cousin du roi de France, et il est dit, et ce sera confirmé sous Louis XIV, que toute attaque contre le prince de Monaco sera considérée comme une attaque, une offense contre la France. Alors ça c'est très important. Il y a deux choses, en fond. L'Espagne fait des seigneurs de Monaco des princes, mais le titre d'Altesse Sérénissime est accordé par Louis XIV. Alors, on va revenir tout à l'heure à travers un certain nombre de princesses, à travers un certain nombre d'âmes de Monaco sur le XVIIe et le XVIIIe siècle. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est voir quelle a été l'attitude de la France à l'égard de cette principauté qui constitue une enclave, vous l'avez dit. Alors, au moment de la Révolution française, on va très loin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de principauté du tout. Alors, la Révolution française annexe Monaco à partir de 1793. Ça se passe très mal. Les monégasques sont divisés en deux entre la société du secours populaire, qui supprime tout, et les monégasques qui sont furieux. Il faut quand même dire avec émotion qu'une des dernières guillotinées sera une princesse de Monaco, quelques heures avant la chute de Robespierre. Ça se passe assez mal. Pourquoi ? Parce que Monaco est le reflet de la France et assiste à ces situations. Ça se verra jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à pendant la Seconde Guerre mondiale, avec éventuellement des compromissions, des trahisons. C'est un reflet, c'est une annexe, c'est protégé tout en étant autonome et indépendant. C'est très compliqué. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a quand même quelques princesses déjà qui sont assez agitées, qui font parler d'elles, pour une raison politique d'abord. C'est qu'il n'y a jamais eu de loi salique à Monaco. C'est-à-dire, les femmes ont toujours pu succéder. On reviendra sur ces princesses dans un instant. J'espère. Après la... Enfin, pendant la Révolution, donc Monaco devient Fort-Hercule. Fort-Hercule. Et puis, finalement, c'est... Un simple chef-lieu de canton qui d'ailleurs perd même son statut de chef-lieu de canton. Absolument. Non, c'est la honte des hontes. Et c'est en fait Napoléon qui va redonner une place aux Grimaldis. Et on va voir les Grimaldis dans l'aventure européenne. Il y en a un qui est écuyer de l'impératrice Joséphine. Il y en a qui vont se battre très courageusement, comme l'avait fait au XVIIIe siècle des Monacos à la bataille de Fontenoix, par exemple. Et c'est assez amusant, parce que lorsque Napoléon revient de son débarquement de l'île d'Elbe, à Golfe-Jouen, en pleine nuit, il va tomber sur le prince de Monaco, qui revient de Paris, et il lui dit « Mais où allez-vous, Monaco ? Je rentre chez moi, sire. Moi aussi, dit Napoléon, allant aux Tuileries. » C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souvenirs napoléoniens dans les collections princières aujourd'hui. Alors, il faut quand même dire aussi qu'en 1815, sans le génie de Talran, Monaco aurait disparu, car il a fait rajouter, le prince qui s'intéressait aux petits états, qui, à mon avis, devait rapporter gros, il a fait rajouter cette phrase, « Et le prince de Monaco rentrera dans ces états. » On ne précisait pas lesquels. Qui étaient de nouveau sous protectorat. De nouveau sous protectorat. Étranger. Alors, c'est pas Sardaigne. Sardaigne. Ce qui a fortement déplu à la population, qui voulait parler français, car il y avait, et le prince René me les a montrés, il y avait des livres, il y avait des partitions de musique française. Donc, être, on va dire, italianisant ne plaisait pas du tout. Et ça va être le drame de la première partie du XIXe siècle. Alors, après le sursaut de Charles III, dont nous avons parlé tout à l'heure, arrive ce règne qui est un peu le règne idéal de Monaco, celui d'Albert Ier, le prince scientifique, l'amoureux des océans. C'est un personnage digne de Jules Verne, il était très lié à mon arrière-grand-père. Ils faisaient des voyages ensemble. Et vous savez que c'est un pionnier à tout point de vue. Je rappelle... Albert Ier dont on parle. Albert Ier. Qui est d'ailleurs l'identif, si l'on peut dire, le modèle d'Albert II. Le modèle, oui. L'exemple, en tout cas. Pas pour tout, peut-être. Qui a eu quand même l'audace d'installer ce que j'appellerais le premier pavillon du monde du silence au pied de la Tour Eiffel en 1889. C'était tout de même la commémoration officielle de la Révolution française. Voilà un monarque régnant, officier de réserve dans l'armée française, qui présente au président de la République, Sadie Carnot, le premier pavillon avec des poissons et des espèces inconnues au pied de la Tour Eiffel. Mais cet homme, qui sera un partisan de l'innocence du capitaine Dreyfus, qui expliquera au président de la République, ça ne peut pas venir d'Allemagne, ma femme est allemande, c'est un montage français. Cet homme va aussi avoir deux autres idées, très en avance, les bases d'Interpol et les bases de la Société des Nations. Voilà le souverain d'un petit pays qui a une vision, on va dire, mondiale. Il a été un très grand prince souverain. En 1911, il promule la Constitution, qui d'ailleurs est encore avec quelques modifications en vigueur. En vigueur, absolument. C'est un grand personnage. Et puis, il va négocier avec la République française le fameux traité. Alors là, parlons-en. Alors là, les traités sont très compliqués. Il faut quand même dire une chose, c'est qu'en 1918, la situation est très compliquée. L'héritier direct du trône des Grimaldi est en fond un membre de la famille de Württemberg, un Allemand. Il n'est pas pensable que la France, qui s'est battu 4 ans contre l'Allemagne, accepte ça, car la France doit toujours donner son accord au mariage et aux successions. Alors c'est là où apparaît le prince Louis II qui va reconnaître une fille naturelle, Charlotte, qui sera la mère du prince Regnier. C'est Charlotte qui épousera le prince de Polignac. Et en même temps, la République française va accepter le fait que la princesse Charlotte puisse être souveraine. Elle abdiquera, elle ne règnera jamais. Ce qui est amusant, c'est que Raymond Poincaré avait vraiment fait un forfait parce qu'il a fait le contrat de mariage et le divorce. Il a tout fait pour le même prix. Et la France a dû donc donner son accord. Et je précise que lorsque la princesse Caroline a épousé Ernst August de Hanovre, dont on ne parle plus aujourd'hui pour des raisons évidentes, il y a eu une demande obligatoire auprès du président de la République, M. Chirac à l'époque, pour savoir si la France était d'accord. Mais une demande dynastique auprès de la reine d'Angleterre étant descendante des rois de Hanovre depuis 1714 sur la couronne d'Angleterre et donc un de ses parents. Ça c'était ce qui s'appelle une double autorité. Pour ce qui est des relations avec la France, elles ont connu aussi un moment magnifique dans le dialogue entre Regnier III et le général de Gaulle. Un mot juste si vous voulez, Jean Descartes. C'est le 26 janvier 1962, le sommet de la crise. Le prince Regnier m'a expliqué, d'après lui, la vérité. Bon, en gros, le général de Gaulle reprochait à des Français d'être installés à Monaco de ne pas payer d'impôts et de bénéficier de situations fiscales favorables. Mais comme me l'a dit le prince il y a une bonne dizaine d'années, il y avait derrière, hélas, le contentieux douloureux de la guerre d'Algérie. Quelques rares fortunes, rares fortunes pieds noirs, avaient été investies dans des banques monégasques avec l'accord de la France. Mais un accord tacite, non écrit, mais incontestable, au lieu d'être mis en Suisse, ou au Luxembourg, ou peu sèche. Et c'est ça qui a déclenché la colère du général de Gaulle, qui a donc fait établir un cordon douanier. On a vu des gendarmes mobiles qui contrôlaient tout, et on a dit que de Gaulle veut couper l'eau et le gaz à la principauté. Ça a été assez grotesque, il faut le dire. On avait l'impression d'être dans le film La Souris qui rugissait, vous savez, un état de grande puissance qui étouffe tout. Eh bien, Régné, qui a quand même du sang breton, parce que dans la famille, depuis 1731, avec les Matignon, on était tu, il a tenu bon, soutenu par grâce et toute la population. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Un extrait de l'hymne monégasque. Et oui, nous sommes aujourd'hui sur Europe 1, à l'heure de Monaco, Franck. Ah oui, déjà, avec un tout petit peu d'avance, on est à l'heure de Monaco. On va l'entendre, cet hymne, pendant les trois jours qui viennent, évidemment pas mal. J'aimerais juste que vous nous disiez un mot, Jean Descartes, avant que j'appelle au téléphone Philippe Delorme, sur cette espèce de malédiction dont on parle, qui fait qu'un très grand nombre de couples, princiers de Monaco, ont quand même vécu difficilement. Et notamment au XVIIe, au XVIIIe siècle, il y a eu des princesses qui ont donné du fil à retordre à leur prince et époux. Je ne voudrais pas avoir l'air d'évoquer un mauvais esprit, mais enfin, on a eu des princesses de Monaco qui étaient en retard à leur mariage, oui, et qui avaient du mal à rejoindre la principauté. Mais les routes étaient difficiles, c'est évident. Non, il y a eu beaucoup de scandales, beaucoup d'amour, parce que les femmes pouvaient succéder au pouvoir, donc elles avaient un pouvoir. Et il y a eu des personnages considérables. Bon, Mademoiselle Charlotte, Catherine de Gramont, On y vient dans un instant, qui était épouse de Louis Ier. Oui, qui est un torrent de plaisir d'après Madame de Sévigné, ce qui est une référence. Quand même quelqu'un qui a enflammé Louis XIV et beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de liaisons, de mariages difficiles. Mais écoutez, franchement, les dynasties sans histoire d'amour, ce ne seraient pas des dynasties. Ça fait partie du Gotha. Alors évidemment, comme Monaco est petit, ça se remarque davantage. Est-ce que Philippe Delorme nous entend ? Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Tous les deux. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes l'auteur notamment, parce que vous avez écrit pas mal sur le sujet, mais vous êtes l'auteur notamment de Charlène et ses drôles de dames de Monaco. Et parmi les plus anciennes des drôles de dames, il y a donc, Jean Descartes en parlait à l'instant, cette espèce de parisienne jusqu'au bout des ongles qui était la maîtresse du futur Lausin, Catherine Charlotte de Gramont. Elle avait été élevée avec Lausin, elle était la fille du maréchal de Gramont, issue d'une très très grande famille de la noblesse. Et on l'avait mariée, Louis XIV l'avait mariée à Louis Ier, qui était son figliole d'ailleurs, Louis Ier de Monaco, le premier prince finalement à avoir porté ce titre de prince au XVIIe siècle. Et donc effectivement, c'est un mariage de convenance, comme on pouvait en faire à l'époque, et qui ne convenait pas beaucoup à la belle Charlotte Catherine de Gramont, qui a effectivement eu beaucoup d'aventures. Jean Descartes, on l'a surnommé le torrent, et elle a eu beaucoup d'amants, y compris Louis XIV, de manière assez éphémère. C'est assez étonnant, parce qu'en fait son mari l'emmène avec lui à Monaco pour la soustraire à certains plaisirs parisiens, et il n'a rien de mieux au bout de trois ans que de la renvoyer à Paris, négocier avec Louis XIV, pour des affaires de taxes précisément. Oui, mais je pense qu'il devait compter sur les charmes de son épouse. Il était sûr qu'elle réussirait dans sa mission. Mais c'est vrai, ce que disait Jean Descartes, et juste, c'est que pour aller à Monaco à l'époque, et d'ailleurs, Mme de Sévigné l'exprime dans une de ses lettres à sa fille, parce que sa fille, Mme de Grignan, était allée justement rendre visite à Charlotte Catherine sur le Rocher, et c'était véritablement une odyssée. Il fallait prendre des chemins multiers, risquer de se casser le cou, ensuite s'embarquer dans des barquasses, et manquer dix fois de s'écraser contre les rochers. Enfin, pour aller à Monaco, il n'y avait pas ni l'avion, ni le train, c'était vraiment le bout du monde, à cette époque. Enfin, en 1672, les époux ont quand même fini par se séparer à l'époque. Ils se sont séparés, et puis elle, surtout, est morte finalement assez tragiquement. Ça, l'histoire est assez triste finalement, puisqu'elle n'avait pas 40 ans, elle est morte sans doute d'une tuberculose osseuse. Certains disent de syphilis, les mauvaises langues, mais en tout cas, elle est morte d'ailleurs en odeur de sainteté, parce que c'est une époque baroque où on savait bien vivre et bien mourir, et donc elle s'est un peu confite en dévotion dans ces derniers mois, et elle est morte avec beaucoup de dévotion. La princesse suivante, il nous reste une minute, je vous le signale, avant le carillon, Philippe. La princesse suivante, c'était Marie de Lorraine, qui était donc l'épouse de cette espèce de géant, Antoine Ier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son comportement, à elle non plus, n'était pas très exemplaire. Oui, 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 encore mariage de raison. C'est elle qui s'est installée, d'ailleurs, à ce qui est aujourd'hui, l'hôtel Matignon, qui est donc la résidence du Premier ministre. Donc, quand on passe devant Matignon, on a une résidence monégasque, finalement, à Paris. Et puis, il y a d'autres princesses, bien sûr, au XVIIIe siècle, en particulier dans le registre un peu triste et un peu dramatique. C'est, par exemple, Françoise Thérèse de Choiseul-Staville, qui monte dans une des dernières charrettes de la Terreur, le 8 Termidor, donc la veille de la chute de Robespierre. Elle est l'une des dernières à passer sous le couperet de la guillotine. Oui, et elle avait, elle aussi, donné du fil à retordre à son mari, décidément. Oui, oui, mais enfin, elle, c'est surtout une victime. Par contre, sa belle-sœur, qui était Louise Daumont, qui était mariée avec le futur Honoré IV, elle va divorcer, se remariée ensuite à 4 ou 5 reprises. Donc, ça, c'est un personnage... Nous sommes d'accord, Philippe Delorme et moi, c'est une des monarchies où les femmes jouent, c'est paradoxal, dans ce petit pays, un rôle considérable depuis des siècles. Nous allons voir, Philippe, juste un instant, nous allons voir, juste après le flash de 14h, une autre princesse de Monaco qui a joué un rôle considérable, c'est la célèbre Marie-Victoire, évidemment, que l'impératrice Eugénie avait absolument voulu marier à Albert Ier. Et donc, on va revenir dans un instant sur toutes ces histoires et sur les circonstances de la succession à Monaco. L'histoire de Monaco, la saga des Grimaldi sont à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1. On vous retrouve, Franck, avec vos deux invités, deux historiens, Jean Descartes et Cyril Boulet. La saga des Grimaldi, Julia, c'est précisément le titre de l'ouvrage de Jean Descartes qui est réédité en collection Timpus. C'est une sorte de parcours haletant à travers des siècles dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont pleins d'aventures. Et puis, ça n'est pas fini. C'est très riche. On peut le penser. Je vous emmène au mois de juin 1869 aux Tuileries, s'il vous plaît, où l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie, il l'appelle Eugénie, vous savez, c'est comme ça qu'il disait, donnent un grand bal. Et à ce bal sont présents d'un côté le jeune héritier du trône, celui qui va devenir Albert Ier de Monaco. Et puis de l'autre, une petite princesse, elle est la petite fille, en réalité, de Stéphanie de Beauharnais, ce qui fait que l'impératrice s'intéresse de très près à son sort. Elle s'appelle Marie-Victoire. On va bientôt les marier. Sous-titrage MFP. Un extrait du balai des Sylphes, extrait de la damnation de Faust de Berlioz, Franck. Et donc à ce bal des Tuileries se rencontrent le futur prince de Monaco et la future princesse. Et on peut dire, vous êtes toujours avec nous, Philippe Delorme ? Bon, j'écoute avec ravissement. On peut dire que Albert et Marie-Victoire vont former un couple, une fois de plus, pas très assorti. Déjà, à ce bal, elle est déguisée en Juliette et lui en Amiral Nelson avec un bandeau sur l'oreille, sur l'œil. Enfin, donc, on est tout de suite, on campe les personnages. D'un côté, on a un homme qui est passionné par la marine, par l'océanographie. Il sera un des pionniers de l'océanographie. Il est tout le temps sur les mers et de l'autre côté, une femme plutôt frivole qui aime les belles toilettes et qui rêve de balles aux tuileries, etc. Donc, bien sûr, ils ne vont pas s'entendre du tout. Le mariage est célébré en 1869, donc quelques semaines plus tard, au château de Marchais, dans l'Aisne, qui était le château toujours qui appartient au Grimaldi. On dit que 100 000 personnes auraient assisté aux festivités populaires. Oui, mais ça ne va pas durer longtemps parce que quelques semaines plus tard, il rentre à Monaco et immédiatement, le couple va se déchirer. La jeune mariée, à peine enceinte, bat en retraite à Nice. Il se dispute en public. Elle se retranche dans un hôtel. Il s'envoie des télégrammes incendiaires. Et donc, finalement, le couple va se séparer tout de suite. Et en 1870, la guerre n'est pas encore déclarée, mais Marie-Victoire va se réfugier à Baden-Baden dans le château de ses ancêtres, donc les Bades, où elle va donner naissance au futur Louis II. Et voilà, c'est ça. Le couple est terminé. Le couple a duré même pas une année. Mais elle a eu le temps de donner un prince à Monaco. Voilà, c'est ce qu'on lui demandait, finalement. Elle donne un héritier, donc le futur prince Louis II, qui va ensuite aussi défrayer un peu la chronique par ses amours peu orthodoxes, puisqu'il va avoir une fille illégitime... À Constantine. À Constantine. Alors qu'elle est officielle à la Légion étrangère. Cette fille, il va la voir d'ailleurs avec une ancienne entraîneuse de cabaret de Pigalle. Il va ensuite la reconnaître officiellement et en faire une princesse de Monaco. Et c'était la princesse Charlotte, la mère de Régnier, la grand-mère d'Albert. Donc on est effectivement dans une dynastie au méandre un peu sineux. Je veux juste... C'est le moins qu'on puisse dire. Je veux juste qu'on revienne un instant sur cet aspect-là, Jean Descartes, parce que c'est le moment clé de toute l'histoire dynastique récente des Grimaldi. Ce prince, Louis, a reconnu la fille naturelle qu'il a eue avec une blanchisseuse, donc... dont la mère s'appelait Madame Pieds-de-Fers, ce que je trouve charmant. Et ensuite, il y a... Cet enfant Charlotte va se voir investie de pouvoir de succession. De pouvoir de succession, mais elle est en même temps acceptée par la République. C'est ça qui est très important. Il y a une double procédure, n'est-ce pas ? Elle est légitimée, elle est reconnue et adoptée par la République comme princesse souveraine possible, ce qui ne sera jamais le cas, puisqu'elle ne va jamais pratiquement exercer le pouvoir. Elle épouse le prince de Polignac ? Le prince de Polignac qui va prendre le nom de prince de Monaco, c'est lui que l'on connaît qui était un grand ami de Marcel Proust notamment, un homme très élégant. Et en fait, Charlotte va abdiquer après la Seconde Guerre mondiale en faveur de Régnier. Donc, elle aurait pu être la princesse souveraine de Monaco, mais elle a abdiqué. Régnier est né en 1923 et son avènement, c'est 1949. Et ce qui est pour la petite histoire, il faut quand même dire que la princesse Charlotte, qui était une très très jolie femme, était furieuse que son fils épouse une Américaine. Pourquoi ? Parce que les Américains, dans un restaurant chic de Fifth Avenue à New York, avaient refusé ses chiens. Donc, c'était un pays sauvage. Nous voilà déjà avec Grace Kelly. On y vient dans un instant. Merci beaucoup, Philippe Delorme. Je rappelle les titres de deux de vos ouvrages, Charlène et ses drôles de dames de Monaco. C'était dans les éditions L'Express, collection Point de vue. C'est sorti à la fin de l'année dernière. Et puis, Les Grimaldis, 700 ans d'une dynastie, chez Ballon. C'était en janvier 1997. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. À 24h du mariage civil du prince Albert de Monaco avec Charlène Whitstock, il est temps de rendre hommage au prince, à la future régnante. À ses côtés, Franck, avec vos invités. Nous avons un invité de ce mariage avec nous. Il écoute bien sagement depuis tout à l'heure. J'ai presque scrupule à ne lui avoir pas donné la parole plus tôt. Bonjour Cyril Boulet. Donc, vous venez de publier Histoire d'amour royal, deux siècles de romance chez Heure Collection. Vous parlez de toutes sortes d'amour royal dans bien des familles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les plus fortes, celles qui ont le plus de relief, se trouvent objectivement à Monaco. Effectivement, on a vu tout à l'heure grâce à Jean Descartes et à ce brillant exposé historique sur les Grimaldis que les femmes ont joué un rôle fondamental dans la création du rocher. Et effectivement, les feux de la rampe sont à nouveau sur le rocher avec l'arrivée de Grasse Kelly. Parce que ça aussi, c'est une histoire de romance. Mais effectivement, Régnier, qui est un prince que l'on connaît, qui est un jeune souverain à ce moment-là, qui est accepté par la France, mais qui est aussi méconnu des Américains, méconnu du monde entier. D'ailleurs, l'anecdote est assez amusante puisque lorsque les fiancées y ont lieu et sont un ancien officiellement aux Etats-Unis, personne n'est capable de reconnaître où se trouve Monaco sur une carte géographique. Et d'ailleurs, il y a cette confusion absolue qui dit, en fin de compte, elle va épouser le roi du Maroc et pas le prince de Monaco. Monaco, Morocco. Voilà. Ça faisait penser. Mais c'est vrai que c'est aussi une rencontre avec les médias puisqu'à ce moment, Grasse Kelly est une femme mondialement connue. La super star d'Hollywood. En très peu de films. Légérie de Hitchcock. Légérie de Hitchcock et qui d'ailleurs, effectivement, va faire un petit cadeau très anecdotique au mariage principe puisqu'il va faire un cadeau de douche. On n'a jamais su pourquoi d'ailleurs, sauf qu'il y avait une image avec Psychose. Donc, effectivement, il y a eu une rencontre qui est fortuite d'ailleurs qui est organisée par un grand reporter de match. Pierre Galante. Pierre Galante. Avec lequel j'ai débuté. Absolument, qui est le mari d'Olivia de Havilande. Et donc, sous son égide, il propose à Grasse, qui est à ce moment-là l'invité d'honneur du festival de Cannes, de venir visiter le rocher, notamment le palais des Grimaldi, sous la présence de Régnier. Donc, c'est la première rencontre. qu'il fallait marier le prince Régnier. Voilà, il fallait marier. Mais personne ne pouvait imaginer qu'à cette première rencontre tout à fait fortuite, il y ait vraiment un coup de cœur entre ces deux personnages. Exactement, on ne l'a pas su du tout. Personne ne pouvait imaginer ça. C'était un montage de circonstances. Le prince Régnier arrive très en retard. À ce moment-là, la veille, il y a eu une énorme panne d'électricité. Donc, Grasse n'a pas pu se coiffer, n'a pas pu sécher les cheveux. Et une grève au Carlton. Voilà, donc elle arrive, il y a un accident de voiture sur la route pour accéder. Enfin, tous les éléments sont là pour... Elle a demandé un sandwich à l'hôtel de Paris. Et en plus, ça se présentait mal. Ça se présentait mal. Elle était un tantin agacée par le retard princier puisqu'elle avait bien sûr imaginé que tous les princes étaient à l'heure. Effectivement, il s'en excuse platement. Il lui fait les honneurs de la propriété Grimaldi. Et là, effectivement, l'atmosphère se détend. Il lui fait visiter les jardins et notamment son zoo avec ses célèbres lions de Sumatra. Et là, effectivement, la rencontre a lieu. Mais la rencontre ne se révèle que quelques mois après puisque le prince Régnier se trouve à ce moment-là aux Etats-Unis. Et lors d'une rencontre chez des amis communs, il retrouve Grasse et là, effectivement, il s'amuse beaucoup l'un et l'autre de cette première rencontre assez dramatique. Il y a un élément important qui n'est pas tout à fait d'actualité mais qui est essentiel, c'est que le prince parlait parfaitement anglais. Absolument, c'est vrai. Et Grasse était affolée. Elle se demandait dans quelle langue parlait le prince de Monaco. Alors, il s'est adressé à elle dans un anglais parfait. Il y avait le père Tuquer, le chaplain, qui parlait anglais. Mais il faut imaginer l'arrivée de cette nouvelle princesse dans un palais qui n'avait pas vu de femme depuis des années. Mais elle avait un argument et si on prend méchamment une situation actuelle, il est urgent que la princesse Charlène apprenne le français. Oui, elle s'y essaie. Je crois qu'elle y oeuvre actuellement. Vous avez bien connu la princesse Grasse, vous, Jean Descartes. Comment cette femme qui est d'origine irlandaise, tout à fait américaine, actrice de cinéma, a pu se couler comme ça dans ce rôle princier ? C'était une femme très intelligente, très professionnelle. Elle avait cette technique d'Hollywood. Elle l'avait dit d'ailleurs à mon épouse, ce qui a de dur dans le cinéma, c'est l'attente entre les séquences de tournage. Ce que l'on peut dire, c'est que lorsqu'elle entrait dans une pièce, et si on ne savait pas qui elle était, il se passait quelque chose. Il y a des gens comme ça qui ont... Un charisme extrême. Un charisme fabuleux. Elle était plus que belle, elle était solaire, elle était lumineuse, rayonnante, avec un charme et beaucoup, beaucoup d'humour. Je vous en donne juste un petit exemple. Lors d'un dîner avec François Truffaut pour parler d'Alfred Hitchcock, un dîner huit couverts à Paris, Hitchcock était leur dieu commun et François Truffaut, fasciné par la princesse, elle lui dit « Je n'ai pas encore vu votre nouveau film L'homme qui aimait les femmes. » Monsieur Truffaut lui dit « Madame, je vais me faire un plaisir d'organiser une projection pour vous. » « Non, non, je vais aller au cinéma, le voir. » « Et où avez-vous tourné ce film ? » À Montpellier ? Ah bon ? Et pourquoi à Montpellier ? Parce que c'est la ville de France où il y a les plus belles femmes. « Ah, dit-elle, je comprends pourquoi mon Marie, le prince régné, a fait ses études à l'université de Montpellier. » Elle avait beaucoup d'humour, elle était charmante. Et il m'a dit souvent, et elle le disait, « Nous faisions une bonne équipe. » Et ils ont formé une bonne équipe. Et ils ont accompli cette espèce de miracle. On parle du prince bâtisseur en parlant de Régnier III. Il a véritablement donné... Vous savez, sur le chantier de Fonvieille, on voit la princesse Grasse qui suit avec les plans, les architectes pour ce nouveau quartier. Ils étaient associés dans tout. Ça a été vraiment une équipe. Alors, à quelques heures du nouveau mariage, du mariage du prince Albert II et de Charlène Whitstock, on ne peut s'empêcher de repenser à l'autre mariage. Donc, celui du prince Régnier III et de Grace Kelly. C'était en 1956. Très grand événement médiatique, déjà, Cyril Boulay. Mais surtout qu'en plus, on imagine bien que c'est le plus grand... D'abord, c'est la première fois qu'un mariage royal est filmé. Puisqu'effectivement, il y a eu cet impact médiatique avec le couronnement d'Elisabeth II qui a été un grand succès. Mais là, c'est encore beaucoup plus important. Il y a plus de 1800 journalistes qui sont accrédités. Il y a les stars du monde entier qui sont présents. Hitchcock veut venir, mais ne vient pas au dernier moment. La Gacan est là. Donc, il y a vraiment une impulsion, une découverte. Et c'est, je pense, la première fois dans l'histoire internationale que tous les flashs sont tournés sur Monaco et sur l'histoire de la Fémicrimaldi. Et on peut dire que ce mariage et tout ce qui l'a accompagné, évidemment, a été suffisamment important. L'impact produit a été suffisamment fort pour que ça dure pendant des décennies. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé par la suite, les relations tellement orageuses du reste entre le palais de Monaco et la presse, notamment la fameuse presse People, tout ça est né en 1956. C'est vrai que c'est né en 1956 puisque la première couverture à la naissance d'Albert, c'est Match, il y a quelques jours. Donc, c'est vrai qu'il y a un rapport avec les médias et la famille Grimaldi qui est né avec ce mariage parce que, Etchercher le disait lorsqu'il avait accepté contre lui que les caméras filment le couronnement, là, vous ouvrez la porte de Pandore et vous ne pourrez plus jamais rien maîtriser. Et c'est vrai que c'était exactement le cas. À Londres, c'était la reine qui avait demandé la télévision. Voilà. Et Churchill s'était opposé catégoriquement. Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les Français, je crois, Cyril, Franck, dans l'époque, replachons-nous dans des événements qui commencent à être tragiques avec l'Algérie, un après-guerre qui ne finit pas. Il y a encore des restrictions en France. Il y a encore des troisième classe. Donc, à portée de montagne, nous avons des sortes de cousins couronnés que nous n'avons plus. Et comme disait le général de Gaulle, les Français sont curieux, ils ont guillotiné leur roi et vont chercher leur prince à l'étranger. Il y avait un petit peu de ça. C'était avant la crise de 1962. Moi qui cherchais depuis si longtemps quelqu'un pour nous imiter ici même, le général de Gaulle. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette période tout à fait extraordinaire des débuts monégasques de la toute nouvelle princesse Grasse. En plus c'est un film qui s'appelle High Society. Oui, ça tombait bien. Donc cette période extraordinaire a évidemment pesé sur les enfants du couple Régnier et Grasse Kelly. On peut dire que notamment pour l'actuel prince souverain, ça n'est pas très facile d'avoir eu des parents comme ceux-là. Non, je pense que le prince Régnier qui était un grand politique, un vrai politique, un chef, un patron, et qui avait trouvé une situation catastrophique en 49 pour toutes sortes de raisons, y compris auprès de la France qui le traitait très mal. Je pense que pour le prince Albert II, succéder à un homme aussi fort de tempérament est très difficile. On a parlé de son retard avec son premier rendez-vous avec la future princesse Grasse, mais depuis le prince Régnier était un maniaque de l'heure. Et moi je l'ai vu dire au Chambelan lorsque le prince héréditaire, à ce moment-là, Albert avait dix minutes de retard. « Vous voudrez bien rappeler au prince héréditaire Albert que je voudrais qu'il soit à l'heure, je le suis ». Il ne supportait plus les gens en retard. Il était très exigeant. Alors, il faut défendre Albert II parce que ça n'a pas été facile et ça n'est pas facile. Un homme écrasant qui a affronté des conflits politiques. Je ne sais combien de présidents de la République, on a parlé du général de Gaulle. Il parlait de Régnier, là, son père. Oui, de Régnier, mais je veux dire, c'est très dur. Régnier s'est opposé à Onassis aussi, ce qui n'était pas rien, qui voulait acheter Monaco. Cette société des bains de mer, évidemment, intéresse un grand nombre de prédateurs. Alors, pour Albert II, le défi me semble être d'être évidemment le contraire du souverain bâtisseur. En tout cas, c'est le souverain bâtisseur d'une nouvelle image, qui c'est le prince de l'environnement, c'est le prince de l'adaptation à un monde un petit peu en péril, d'où son carrosse de mariage, qui sera une Lexus hybride. C'est le premier état où les voitures à moteur électrique ont un parking gratuit. Mais il y a des innovations depuis longtemps. Vous savez, à Monaco, les premières salles de spectacle de la Côte d'Azur étaient à Monaco, par exemple. Et il y a un tas d'industries techniques, cosmétiques, électroniques qui sont cachées. C'est un homme qui a réussi, Albert II, à faire entendre sa voix. Il a accrédité je ne sais combien d'ambassadeurs depuis cinq ans. Il aime beaucoup voyager. Monaco est un travail. Il joue un rôle dans le mouvement olympique, évidemment. Dans le mouvement olympique, à l'ONU, au Conseil de l'Europe. Même la Chine populaire soutient sa fondation. Il faut absolument qu'il impose son image, qui sera celle d'un homme, je pense, de l'écologie bien comprise. Justement, du point de vue de l'image, Cyril Boulet, est-ce qu'on peut dire que ces noces princières, qui sont en train de se préparer en ce moment même, sont censées mettre un terme à une période qui a commencé en 1982, avec l'accident de voiture et la mort brutale de la princesse Grasse, et qui a été une période quand même très difficile pour la principauté. Il est certain que le rocher avait besoin de retrouver une première dame, même si le rôle a été parfaitement bien assumé avec la princesse Caroline pendant de longues années. Il est nécessaire, et effectivement, la future princesse Charlène s'en est à même aperçue en visitant au tout début le palais. Elle s'est dit, on voit bien qu'il manque une femme. C'est certain, évident. Et je pense que c'est un couple qui est parfait, qui est jeune. Ils ont beaucoup, beaucoup de points communs, le sport et plein d'autres choses. Et c'est vraiment qu'ils sont tous les deux très à cheval sur s'occuper des pauvres, des malheureux, des gens qui ont des soucis, etc. Ils sont vraiment dans leur époque. Et je pense qu'effectivement, le regard aussi d'une jeune étrangère, pas du tout issue de ce milieu, va certainement apporter beaucoup, beaucoup de choses très positives à cette vision que l'on va avoir dans les prochains mois et dans les prochaines semaines sur la principauté. Alors évidemment, ce serait assez hypocrite de ne pas faire au moins une petite allusion aux rumeurs qui depuis 48 heures courent la planète. Il y a toujours eu, dès qu'il est question des Grimaldi et de Monaco, de toute façon, il y a toujours eu un peu de souffre. Il y a toujours eu des rumeurs, des histoires compliquées. Oui, on a l'impression que le rocher rime avec scandale, rumeurs et tout. Alors, il y a une raison géographique. C'est très petit, c'est un village. Donc, les ragots, les rumeurs, tout se sait et tout ce qui ne se sait pas est inventé. Alors, actuellement, il semblerait qu'il y ait eu, on va dire, un malentendu, une discussion, une crise. Mais il y en a dans beaucoup de couples qui vont se marier avant le mariage. Et ça, c'est tout à fait normal. Le fait que ça ait été bruité est à la fois, je dirais, négatif et positif. Négatif parce que ça fait, on va dire, un petit peu désordre. Et positif, en même temps, on dit, bon, c'est un couple comme les autres. L'essentiel, c'est que tout rentre dans l'ordre, que le mariage ait lieu. Car les monégasques ont besoin, et Cyril Boulet le rappelle, ont besoin de retrouver leur bonheur. Ceux qui n'ont connu que le prince régnait pendant 50 ans ont été traumatisés par sa mort. Quant à la disparition tragique en pleine gloire et beauté de la princesse Grasse, ça a été un traumatisme. Vous savez, le noir va très mal à Monaco, y compris sur les tables du Baccarat, quand la banque saute. Donc, on leur souhaite quand même du bonheur. Beaucoup de bonheur, essentiellement. Cyril Boulet, juste un mot, c'est bien un mariage de chef d'État. C'est un mariage de chef d'État avec un protocole extrêmement précis, extrêmement pointilleux. Et d'ailleurs, effectivement, les effectivités commencent ce soir, d'ailleurs, par un concert qui est donné gracieusement pour tous les monégasques. Cyril Boulet, Histoire d'amour royal, deux siècles de romance, c'est édité chez Hors Collection. La saga des Grimaldis de Jean Descartes, réédité chez Tempus. J'en profite pour citer l'ouvrage de la chargée de communication du palais, Christiane Stahl, qui publie Albert II de Monaco, l'autre prince. Et le moins qu'on puisse dire est qu'elle est aux premières loges pour voir quelles sont les orientations politiques et les tendances lancées par le nouveau prince souverain. Princesse au pluriel, princesse de Monaco de Michel-Yves Mouroux. C'est également aux éditions du Rocher. Et puis, puisqu'il me reste un tout petit peu de temps, je voudrais évoquer une très belle exposition qui va s'ouvrir dans une semaine au Forum Grimaldi, à Monaco même, sur les fastes des cours d'Europe. Ce sont de très, très beaux objets qui arrivent de tous les coins d'Europe et qui vont évoquer cette espèce de mieux que de culture, de civilisation de la cour royale et princière. Jean Descartes, un tout petit mot, juste. Une Europe, l'Union Européenne, est une Europe qui comporte encore au moins dix monarchies. Et plusieurs d'entre elles ont prêté des souvenirs, des témoignages qui concernent souvent la France, qui concernent souvent Monaco, que ce soit l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie. Oui, c'est une exposition de très haut niveau. Je n'ai pas, hier, c'est une omission et je tenais à la réparer, je n'ai pas cité Rémi Boredon qui s'occupe notamment du service audiovisuel chez nous et qui m'avait donné l'idée de parler de cette famille de Lille. Vous savez, de cette famille d'explorateurs qui sont allés jusqu'en Sibérie et dont nous avons parlé avec Hélène Carrère-Dancos hier. Donc merci beaucoup à Rémi. Et puis, puisque c'est sa dernière émission en direct de la saison, un grand merci à Nicolas Baudin qui nous a très fidèlement suivi pendant toute cette année, notre technicien, notre ingénieur du son. Et merci aussi, j'en profite, à Benoît Valentin. Benoît Valentin s'occupe de l'illustration musicale de l'émission et ça, c'est très important. Ça fait partie de l'ambiance et s'il n'était pas là, bien souvent, nous serions moins originaux. On s'amuse beaucoup, vous savez, en découvrant au début de chaque émission, quelles sont les musiques qu'il nous a trouvées en rapport avec le sujet. Je sais aussi que vous êtes souvent très nombreux et Jean Descartes est en tête de fil à nous demander qui a composé la musique de générique. Je vous promets qu'on se renseigne et on vous répond dès qu'on peut vous donner une réponse. C'est une création en repas en tout cas, ce que je peux vous dire. Mais on va trouver l'auteur. Merci à tout le monde. Merci évidemment à Lorena Martin, à Guillaume Vasseau. On a presque l'impression de faire des émissions d'adieu. On n'est qu'à la 20 dernière émission de la saison. Encore une demain, Franck. Encore une demain, merci beaucoup.